Ensuite, à cette constitutionnalisation de l'inégalité sociale, la DDHC s'attaque ensuite, par l'intermédiaire de son article 2, à un autre concept flottant, celui des droits naturels, en affirmant de façon « on ne peut plus péremptoire » que, je cite, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Sans aller plus loin, nous remarquerons tout de suite que cet article est loin d'être clair, est loin d'être précis, puisque ni la liberté ni la résistance à l'oppression ne sont définis, et qu'il est par ailleurs contredit, cet article, par des lois de niveau inférieur, notamment dans le domaine de la restriction de la liberté, par les lois d'interdiction, et dans la légitimation de l'oppression, par les lois de contrainte. Nous pourrions dès lors nous étonner qu'une constitution d'un grand pays comme la France soit à ce point approximative, sur des notions aussi primordiales, et par conséquent, être amenés à penser, nous serions amenés à penser, que les rédacteurs choisis pour formuler ces articles stratégiques n'avaient pas toute la compétence requise, mais nous nous tromperions lourdement en imaginant cela. Caron, au contraire, il apparaît que cette technique rédactionnelle a été habilement et mûrement réfléchie, et qu'elle procède, cette technique, du stratagème que nous avons déjà suggéré plus haut, et qui fonde une bonne partie de l'esprit de la Constitution, stratagème consistant à exposer des simili-principes, dans le double objectif de pouvoir affirmer que telle loi nouvelle est conforme aux principes constitutionnels, avec une certitude d'autant plus grande que le principe invoqué n'en est pas un. N'en est pas un, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas une proposition claire, servant de base à un raisonnement, raisonnement susceptible d'être décliné en mode d'action, ou en différents modes d'action, définition admise du mot principe. Nous voyons donc que dès le deuxième article de la Constitution, le stratagème de la DDHC, intégré à la Constitution, le stratagème pseudo-principiel est amorcé, stratagème que nous allons retrouver tout au long de cette analyse, assorti de plusieurs variantes, dont notamment celle que Marx dénommait « la vieille plaisanterie ». Il y en a de même ainsi, dans ses fameuses chroniques littéraires et politiques, en décortiquant, comme il savait si bien le faire, les différents textes réformistes bourgeois, et notamment la fameuse Constitution française de 1848. Cette plaisanterie marxienne consiste à énoncer dans une première partie de phrase un principe, un pseudo-principe, puis à le restreindre ou à le rendre immédiatement inapplicable par l'énoncé d'une deuxième partie de phrase. Eh bien, nous allons constater, en poursuivant notre étude, que ce stratagème grossier, qui se basait en son temps sur l'inculture supposée des populations gouvernées, ce stratagème est encore très largement et même systématiquement utilisé de nos jours, alors que le niveau culturel des individus modernes est supposé être devenu éminemment supérieur. Concernant donc l'article 2 de DTHC, nous appliquerons une pénalité pour imprécision sur le terme « liberté », une pénalité pour imprécision sur le terme « résistance à la pression », une pénalité pour incohérence avec les codes juridiques concernant les lois d'interdiction, et une pénalité pour incohérence avec les codes juridiques concernant les lois de contrainte, soit deux pénalités pour imprécision et deux pénalités pour incohérence. Luc, si tu veux commencer ? Non Guillaume, on va alterner. Alors c'est moi qui commence. Oui, vas-y. Ok, donc en fait je ne vais pas avoir grand chose à dire, si on part sur la même méthodologie que propose Christian, je vais simplement répéter la critique qu'il fait. Quand on parle de but, enfin d'association politique… Oui, on ne sait pas trop. Oui, je ne suis pas sûr. Association politique, ça peut être même toute la société. Oui, voilà. La nation. En l'occurrence là, le terme qui me paraît le plus adapté, ça sera la nation. Christian ? Non, je pense qu'il s'agit des groupements politiques. Donc, article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptifs de l'homme. Ces droits, ensuite, sont été numérés en 4, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Alors, le terme association politique. Encore une fois, je crois qu'il faut être factuel, c'est-à-dire ne jamais dire « il me semble que ça veut dire ça » ou « moi je le répète comme ». Non, c'est pas « moi, nous sommes 70 millions de Français qui sont… » C'est pas le sens qui peut être donné par « monsieur un tel » ou « madame une telle ». Alors, association politique, bon, par contre, voilà un terme qui est clair. C'est défini par la loi. Une association politique, c'est une association, loi 1901, qui s'est donnée pour objet, donc un objet politique. Tu dois connaître ça, Luc, nous, on connaît ça bien, puisqu'on a créé plusieurs. Voilà, donc une association politique. Voilà, moi, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le mot association politique. Donc, à partir du moment où les citoyens se groupent dans une association politique, bon, c'est le but, c'est la constitution qu'il dit, bon, le but, c'est qu'on œuvre à la conservation des droits naturels. Mais attends, il y a… C'est ça que veut dire l'article 2. C'est écrit, là, par contre, c'est très clair. La première phrase est très claire, c'est que si tu crées une association politique qui va s'appeler les amis de Guillaume Tanneux, par exemple, bon, et puis que tu t'inscris à la préfecture, donc au registre des associations, et que tu déclare un objet politique, association politique, et donc c'est une… Alors, association politique, ça ne veut pas dire que tu es parti politique. Parti politique, il faut avoir déclaré un mandataire financier. C'est la seule différence, hein. Bon, c'est-à-dire que tu es associé en politique avec un but politique, mais tu n'es pas répertorié par le Conseil constitutionnel ou par le ministère de l'Intérieur en tant que parti politique, parce que tu n'as pas de mandataires financiers. C'est tout, c'est la seule différence. Mais ça veut dire que si tu te constitues… Alors, disons, c'est la définition, en fait, du mot politique que donne l'article 2. Qu'est-ce que c'est que la politique ? Eh bien, c'est ce qui est entrepris en tant qu'objet social par une association qui se déclare association politique, et c'est, en gros, la conservation des droits naturels d'un prescrit en article 2. Donc, sur la première phrase d'article 2, bon, c'est comme ça. Sauf que, enfin, je ne suis pas d'accord avec ta vision, ta compréhension plutôt d'association politique, Christian, parce que si tu dis, si tu réfères à la loi de 1901, la loi de 1901 est postérieure à la rédaction de l'article. Donc, à mon avis, ça ne peut pas expliquer l'utilisation du terme association. À mon avis, enfin, je partage la vision de Luc, une association politique, c'est un groupement d'individus, donc une nation, par exemple, qui doit s'organiser. Donc, il y a bien un enjeu politique, puisque la politique, c'est l'organisation de la société. À mon avis, c'est comme ça que c'est ce que ça veut dire. Parce qu'ensuite, si ça voulait dire que tout ce qui est... Je ne vois pas pourquoi, dès l'article 2, on commencerait à dire ce que doit être un parti politique. Et en plus, je vais préciser, là, un parti politique, il faut un mandataire financier, alors que là, on parle d'association politique. Je sais ce que c'est qu'un parti politique. Je sais, à la limite, ce que c'est qu'un mouvement politique. Une association politique, j'ai déjà un peu plus de mal à comprendre. Si ce n'est pas une nation. Et pourquoi est-ce que l'article 2 devrait définir quel doit être le but de chaque parti politique ? Ça me paraît encore plus bizarre, parce qu'il peut y avoir des partis politiques de type fasciste ou je ne sais pas quoi. Eux, ils n'en ont rien à foutre, des droits naturels et ce genre de choses. Et pourtant, ils existent. Donc, je pense ici qu'on parle vraiment de sur quelle base la société, la nation, la société est organisée. Et là, ils proposent donc les droits naturels. Après, je suis d'accord avec toi, on a toujours le même problème de qu'est-ce que les droits naturels, il faut définir, qui définit les droits naturels, est-ce que les droits naturels, ce sont que les quatre nommés ici ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Même sur propriété, ça me pose un peu problème, parce qu'on parle de la propriété d'usage et la propriété, c'est quoi l'autre ? Il y a différents termes de propriété. Donc, ce n'est pas forcément tout à fait clair, ce truc de propriété. Et puis, l'oppression, alors, oui, je pense aussi qu'on peut critiquer l'oppression, jusqu'où va l'oppression ? Bon, il faut raison garder. Je ne sais pas si le fait de se sentir opprimé justifie toute résistance, mais il faudrait en tout cas expliquer ce qu'on entend par oppression. Et toujours même problématique, sans définition, sans glossaire, eh bien, on met ce qu'on veut, on ne comprend rien, et voilà. Ok, bon, ben, du coup, moi, je partage effectivement ton point de vue. Je pense que dans le contexte, l'association politique veut dire, sans aucun doute, nation, pour les raisons que tu as invoquées, c'est à la fois des lois postérieures et de niveaux inférieurs. Et je pense que la politique, il faut le prendre vraiment au sens de vie de la cité, et surtout qu'on fait référence au droit naturel. Donc, on est vraiment à ce niveau d'abstraction-là, on n'est pas à un niveau d'abstraction inférieur. Pour moi, il n'y a pas de doute. Et pour le coup, c'est vrai que là, preuve en est, ce terme association politique est polysémique, au moins, et il mériterait d'être précisé. Au-delà de ça, moi, je dirais, j'ai quand même un point positif sur cet article, c'est justement qu'il affirme que toute association politique, que la vie de la société, et donc que le droit, doit découler du droit naturel. Pour moi, c'est très important, parce que, et nous aurons l'occasion d'en débattre dans le cercle du renouvellement constitutionnel, pourquoi c'est très important de fonder le droit sur une référence, justement, presque externe, mais en tout cas intemporelle et universelle, comme un garde-fou, comme un cahier des charges suprême, et plutôt que d'avoir du droit qui s'auto-alimente et qui se fait lui-même, il suffit simplement que les procédures de droit soient respectées. À partir de là, les lois, je crois que c'est du 18 juillet 1940, elles étaient tout à fait légales, puisqu'elles ont été votées par l'Assemblée nationale et elles ont donné les pleins pouvoirs à Pétain. Voilà, c'est typiquement le type de choses, comment on rentre dans le droit positif. Et donc, ça vient, il faut voir la référence philosophique de ça, c'est que ça vient du tout courant philosophique des Lumières et notamment de l'expression du droit naturel, du contrat social. Quelque part, ce qu'on dit là, c'est qu'il peut y avoir un contrat social, mais à condition justement de respecter l'homme tel qu'il est, en tant que, c'était l'expression de l'époque, en tant que son droit naturel, justement. C'est ça que ça veut dire fondamentalement, et ça me semble effectivement très important. Et là, pour le coup, je suis assez d'accord, même si la formulation n'est pas terrible. Alors après, la liste des droits naturels énoncée, évidemment, elle est très courte, elle est imprécise au possible, mais comme tout le reste de cette déclaration, je dirais, effectivement, comme l'a dit Guillaume. Et voilà, je pense que, j'en dirai pas plus, je vais pas détailler chacun des quatre droits naturels, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler à d'autres occasions. Christian, vas-y. Alors, là aussi, un petit point méthodologique. Je crois que, enfin, je sais pas si on doit se limiter dans les commentaires après chaque article, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire là. Alors, il y a deux points, il y a deux débats sur cet article. C'est le débat sur l'association politique. Moi, je ne le clore pas. Le débat sur l'association politique. Qu'est-ce que c'est qu'une association politique ? Je ne clore pas le débat. Je souhaiterais parler de ça. Ensuite, il y a le débat sur les droits naturels. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'enclencher un débat sur le droit naturel. Il s'agit de voir ce qui est écrit dans cet article 2. Alors, concernant le terme association politique, alors, tu as tout à fait raison, Guillaume, de dire que mon argument ne valait rien quand je disais qu'une association politique, aujourd'hui, c'est une, voilà, on sait ce que c'est, c'est une association de loi 1901 qui s'est donné un débat social politique et qu'à l'époque, ça n'existait pas. Alors, la loi de 1901 n'existait pas. Mais je maintiens que ça veut dire un parti politique. Ça veut dire un parti ou un mouvement politique, le club des Jacobins. À partir du moment où un groupe d'individus se constitue en association, alors, je ne sais pas où en était le droit de ce point de vue-là en 1789. Est-ce qu'il y avait un droit d'association ? Est-ce qu'il y avait un registre ? Bon, je ne sais pas. À vérifier. Intéressant. Du coup, ça soulève un point. Mais ça se trouve, il y avait déjà la notion d'association politique qui existait en tant qu'entité législative. Il n'y avait pas la loi de 1901 puisque... Voilà. Donc, ça c'est à vérifier, mais je n'imagine pas que ça veut dire la nation. Je n'imagine pas que ça veut dire la nation parce que, encore une fois, je vais chercher ce mot association politique et la nation est suffisamment... Le mot nation est suffisamment employé un certain nombre de voix après pour bien dire la souveraineté, la nation, tout ça. Là, il s'agit bien d'une association, c'est-à-dire un groupe de personnes qui dit qu'il va faire de la politique. Et que ce groupe de personnes... À partir du moment... C'est ce que dit l'article 2 de la DHC. À partir du moment où le groupe de personnes s'organisent dans une entité pour faire de la politique, eh bien, ça veut dire qu'il va défendre ses quatre droits naturels. Voilà, à mon avis, ce que cet article-là veut dire. Parce qu'effectivement, si association politique, ça veut dire la nation, la France, ça veut dire que la France, elle existe en fonction du droit naturel. Ça va très loin, alors, pourquoi pas ? Il est là, le débat. C'est-à-dire que... Est-ce que la DHC dit, à partir du moment où on se constitue en nation, alors la France, elle se constitue en nation, à partir du moment où on fait nation, eh bien, on oeuvre pour le droit naturel. Et le droit naturel, c'est ça, ça, ça et ça. Alors, est-ce que la DHC dit ça ? Moi, je... Bon, je pense pas... Bon, mon raisonnement, c'est... Il est basé, mon argumentation est basée sur le fait qu'association politique, ça veut dire quelque chose, ça veut dire un groupe politique, ça veut pas dire la France. Après, le débat sur le droit naturel, il est autre. Et si on dit que, alors, que ce soit, si association politique, que ça soit un groupe politique ou que ce soit un pays, bon, la DHC dit la règle, c'est le droit naturel, bon, elle peut toujours le dire. Après, on va avoir un débat là-dessus. Alors, maintenant, je confirme également que la propriété, si c'est très bien décrit, alors tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais la propriété, elle est très, très bien décrite dans le Code civil, on sait tout à fait ce que c'est que la propriété. Et quand on dit préservation de la propriété, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait atteinte à la propriété. C'est-à-dire que le droit va avoir, la loi va avoir le droit d'instituer tout un tas de règles coercitives pour protéger la propriété. Bon, ça me paraît extrêmement clair. Ensuite, la loi va avoir le droit d'instituer tout un tas de règles coercitives pour garantir la sûreté des personnes. Donc, la non-agression. Ça, ça me paraît extrêmement clair aussi. Ce qui n'est pas clair, c'est œuvrer pour la liberté et œuvrer pour l'art. Est-ce que je peux reprendre ? J'ai terminé, oui. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Donc, cette... OK. Je pense que dans la méthodologie, on peut à la fois aller dans le sens que propose Christian sur la clarté, la précision, la cohérence, etc. Je pense que c'est important de le faire. Mais je ne pense pas que ça doit exclure nécessairement du fond. Je pense qu'on peut faire les deux. Et de mon point de vue, si l'article 2 manque de cohérence, de précision, etc., en tout cas, ce qui est intéressant, et je répète en réalité ce qu'a dit Luc tout à l'heure, c'est qu'il introduit au moins de la philosophie dans la Constitution, enfin, dans les droits de l'homme qui font partie de la Constitution, du bloc constitutionnel, au moins de la philosophie, si ce n'est une idéologie, et je dirais même plus une idéologie humaniste et universaliste. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on parle d'association politique, enfin, en tout cas, de notre point de vue, Luc et moi, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça ne se limite pas aux seuls Français. Il y a une vision globale. Et donc, dans cette vision globale, toute association politique, c'est-à-dire toute nation, quelle qu'elle soit, et comment... Enfin, peu importe comment elle veut s'organiser, doit s'organiser sur des principes fondamentaux, supérieurs, comme l'a dit Luc, qui sont le droit naturel. Après, on peut critiquer ceci, déjà, mais c'est ce que... C'est, de mon point de vue, en tout cas, quelque chose qu'apporte le deuxième article. Et ensuite, critique aussi qu'on peut faire, on l'a dit, on se répétera une troisième fois, c'est qu'effectivement, ces droits naturels, qui les définit ? Est-ce que les quatre là, les quatre... les quatre points-là qui sont nommés, est-ce que ce sont tous les droits naturels, etc. Est-ce que ce sont bien des droits naturels ? Enfin, ça, c'est à questionner. Mais, en tout cas, ce qui est intéressant, et je finis de me répéter là-dessus, c'est qu'il y a... Puisqu'on se questionnait plus tôt, est-ce qu'une constitution doit être... doit inclure une idéologie ou pas, il me semble que l'article 2 montre bien que c'est une idéologie au sens large, humaniste et universaliste. Voilà. Et après, moi, j'en ai terminé sur l'article 2. Écoute, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. Juste une réflexion, je pense que, par exemple, sur les quatre droits naturels, dire qu'ils ne sont pas définis de façon très précise, ben, non, ils ne sont pas très clairs du tout. La propriété, il y en a différentes variétés, notamment propriété privée, propriété collective, ne serait-ce que ces deux distinctions-là également. Donc, non, non. Et je pense qu'il faut rajouter un mauvais point. De toute façon, notre débat le montre sur ce terme association politique puisque, de toute façon, on voit bien qu'il y a compréhension diverse. Donc, c'est qu'il y a manque de clarté, c'est évident. Et j'en ai fini sur ce point 2. Ah non, ah oui, pardon, je veux rajouter un truc. Christian disait tout à l'heure s'il voulait parler de nation, ils auraient dit plus clairement nation. Mais en fait, tout le long de la Constitution, on voit qu'ils ont parfois des termes alambiqués, soit pour ne pas se répéter, soit pour je ne sais quoi. Voilà. mais bon. Oui. Non, mais alors, effectivement, ce terme association politique, il y a un problème qui ne m'est pas apparu à niveau de ma critique puisque moi, je l'ai traduit, je l'ai, disons, défini de façon très claire. mais ça prouve, ça prouve, il y a un problème. Alors, quand on passe à l'article 3, justement, l'article 3, il est taxe sur nation. C'est-à-dire que l'article suivant, là, on te dit l'article 2, l'association politique, c'est ça, et l'article 3, on te dit la nation, c'est ça. Bon, donc, je vous laisse juge. Bonjour tout le monde, je n'ai pas pu participer au débat sur l'article 2 du cercle du renouvellement constitutionnel aussi, je pose ici un petit commentaire, du coup, on a parté un petit peu décalé sur ce qu'on peut dire, Luc, Christian et Guillaume. Alors déjà, merci à Luc, pour sa présentation et pour son exposé de l'article toujours toujours pertinente et pour les commentaires également de Guillaume et de Luc. Alors, concernant cet article 2, que je rappelle brièvement, le but de toute association est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ma foi, je vais aller dans le sens de Christian sur cet article. Néanmoins, 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 je ne m'attarderai pas sur le fait de l'association politique qui porterait éventuellement un peu plus loin le commentaire, mais je vais me contenter de revenir sur ce que note Christian sur la résistance à l'oppression. Et je vais abonder dans son sens en disant que cette notion de résistance à l'oppression, sans être définie, sans être précisée, peut devenir quelque chose de dangereux. C'est-à-dire que cela peut devenir un motif pour refuser absolument toute contrainte, toute vie en société, toute législation même. Alors, cette résistance à l'oppression, je suppose qu'elle pourrait être pertinente si elle était précisée non pas comme un droit absolu et fondamental, mais comme une possibilité quand la société est absente. Je m'entends. Pour faire respecter les droits de chacun en société, il faut que la société soit présente pour éventuellement pouvoir garantir à chacun de pouvoir user de ses droits. Alors, quand la société est absente, par exemple, il y a une résistance qui est tout à fait possible. L'exemple le plus pertinent, c'est par exemple la légitime défense. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit moi de porter des coups à quelqu'un éventuellement, mais en revanche, si cette personne m'attaque et qu'il n'y a pas de personne mandatée par l'État, par la société pour me défendre à ce moment-là, vu que la société n'est pas en capacité d'intervenir pour me défendre, j'ai tout à fait le droit, moi, de ressaisir ce droit de façon entièrement individuelle et de l'user pour résister. Et je pense que cette résistance à l'oppression peut être une bonne chose si elle est précisée dans ce sens comme une capacité de légitime défense. à savoir, quand il n'y a pas autour de la personne en danger une entité, une institution, une autorité capable de la défendre, alors cette personne doit pouvoir, malgré l'absence de toute aide, pouvoir se venir en aide à elle-même. Et ça, c'est, ma foi, très naturel. Mais ça demande à être précisé et comme cet article ne le précise pas, au fond, ça peut prêter à confusion et ça peut développer un argumentaire, comme je le disais tout à l'heure, assez dangereux qui peut mener finalement à refuser absolument toutes sortes de législations. Voilà pour mon commentaire sur cet article 2. C'était vraiment ce qui me tenait à cœur de revenir sur cette résistance à l'oppression qui utilisait absolument n'importe comment pourrait déstabiliser une société dans son entier.